Alors aujourd'hui on va vous parler d'un produit qui suscite énormément de questions. Donc ce produit il en a suscité énormément chez moi aussi, c'est le kit 3D White White Stripes de Crest. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que je teste ce kit depuis 19 jours. Donc aujourd'hui c'est donc mes 20ème petites bandelettes puisqu'il y en a 20 à l'intérieur et je voulais vous montrer un peu le procédé. Donc j'attendais vraiment le dernier pour que vous voyez à la fois le résultat et à la fois la technique. Donc tout d'abord ce kit coûte 42€ sur ebay.fr et l'eBayeuse que je vous conseille c'est Cosmetic Chic. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos bien sûr. A l'intérieur donc il y a du péroxyde, c'est ce qu'utilisent les dentistes pour blanchir les dents. Donc en fait en France on ne permet pas de vendre des produits avec un pourcentage de péroxyde limité à X, je ne sais plus combien. Aux Etats-Unis oui, c'est pourquoi ce kit a un pourcentage de péroxyde plus élevé qu'un dentifrice blanchissant et c'est pour ça que l'efficacité est plus forte. Par ailleurs c'est pour ça aussi que certaines personnes ressentent une certaine sensibilité lors de l'utilisation. Moi j'ai pas eu ce problème, j'ai pas eu non plus de petites taches blanches comme certaines ont eu au début mais qui se sont estompées après. J'ai rien constaté de tout ça. Voilà, alors le seul hic que moi j'ai eu, c'est une dent blanche qui est ici. Alors celle-là depuis toujours elle est plus jaunâtre on va dire que les autres parce que quand j'étais petite je suis tombée et elle a été dévitalisée donc elle a noirci. Et quand c'était une dent de lait et quand elle a repoussé elle était un petit peu quand même encore jaune à cause de ce coup que la racine avait reçu. Donc le kit l'a blanchie également mais forcément elle partait pas au même stade que les autres donc si je souris, c'est pas flagrant. Elles sont toutes très très blanches mais celle-là est un tout petit peu moins blanche. Mais ça c'est pas le problème du kit, c'est mon problème à moi. Donc finalement je n'ai eu que ce souci, donc ce n'est pas un souci majeur et il n'y a vraiment aucun risque. Alors c'est à appliquer 30 minutes, donc quotidiennement. Alors moi j'ai fait ma feignasse 2 jours, 2 jours de suite, enfin pas de suite mais 2 jours pendant cette période je ne l'ai pas fait et je l'ai fait à un autre moment. Donc ça doit faire environ 22 jours que j'ai commencé puisque j'ai pris un petit peu de retard. Parfois ça sort de la tête, on arrive au moment de se coucher et on se dit non pas encore une demi-heure, j'ai cours de main et tout. Donc ça repousse le délai du coucher donc c'est un peu chiant. Donc on ne fait pas ça non plus après s'être lavé les dents parce que ça accroît le risque de sensibilisation des dents. Donc moi je fais ça toujours après avoir mangé ou en rentrant de cours, enfin voilà avec les dents plus ou moins sales on va dire. Et j'ai jamais eu de problème, donc ne pas rester plus de 30 minutes, ça ne sert à rien. Alors bah écoutez, commençons tout de suite. Donc c'est un kit qui est comme ça, enfin des petites bandelettes comme ça et donc derrière vous avez une petite explication. Donc celles-ci sont pour les dents du haut et celles-ci pour les dents du bas jusque là, ça paraît logique. Alors comme le disaient Nathameli ou Akiros Fantasy, je ne sais plus, c'est un peu un cache-misère puisqu'en fait les bandes s'arrêtent au niveau du sourire, et donc on ne va pas en mettre jusqu'ici, jusqu'au molaire, puisqu'elles ne sont pas visibles. Donc voilà, donc ici vous avez une petite encoche rouge que vous pouvez donc ouvrir. Et dedans se trouvent les petites bandelettes. Alors j'ai souvent regardé ce genre de vidéos juste avant, pour me rassurer, quand je n'avais pas le kit, mais souvent on ne nous dit pas, et moi ça ne m'a pas paru logique, de quel côté mettre le kit, enfin les bandes. Et bien c'est du côté collé au plastique, donc du côté collant en fait. Parce que le produit, le gel qui est dessus, est à la fois un gel traitant et un gel qui colle pour adhérer à vos dents. Donc c'est pas très glamour, je vous le confirme. Pendant 30 minutes je vais couper la vidéo, mais là c'est juste pour vous montrer. Donc après on ne peut plus boire, plus parler, c'est charmant. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc le premier, hop, on le prend sur le côté, on ouvre, enfin on le retire. Et là on essaye en fait de le centrer. Donc moi je vais le faire à la caméra. Ça va être dur parce que d'habitude je le fais avec un miroir. Donc on le centre plus ou moins. On le met vers les gencives en fait, il faut recouvrir toute la dent. Donc ça va prendre un petit peu les gencives, mais c'est pas problématique. Vous collez bien. J'ai l'air super chouette comme ça. Qu'est-ce que je ferais pas pour mes jambonnés ? Si ça c'est pas une propre d'amour. Et ensuite on rabat ce qui reste derrière pour blanchir aussi un peu. Voilà. Donc là déjà on peut un peu mieux parler puisqu'on a plus les trucs qui nous bloquent. Donc là ça bouge plus pendant 30 minutes. Donc vous pouvez évaquer à vos occupations pendant ces 30 minutes. On prend la partie pour les petites dents. On détache. Hop. Et on l'applique. Pareil, un peu sur les gencives pour couvrir l'intégralité de la dent. Là c'est pas centré puisque j'ai pas de miroir. Et pareil, donc on appuie. Et on rabat. Voilà, super classe. Vous regardez l'heure. Donc là, il est très exactement 20h44. Pour preuve, voilà, vous voyez mon chat en même temps. 20h44. Donc on se retrouve à 21h15 pour voir le résultat. Et on se retrouve pour le Ça y est, ça fait une demi-heure que je poirotte, que je m'ennuie un peu. Et maintenant je vous retrouve parce que je voudrais vous montrer le résultat. Donc j'ai eu le temps de noter les quelques petites choses, 6 choses à ne pas oublier de vous dire. Donc déjà je vais faire un petit zoom sur mes dents. Donc bien sûr c'est pas énormément plus blanc que tout à l'heure puisque j'étais déjà à la fin de ma petite cure de blanchiment. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir le résultat est très très blanc. Ce qui m'a fait rire c'est que dans mes dernières vidéos certaines d'entre vous m'ont dit « Mais dis donc tu as de super belles dents ! » Donc j'ai été contente qu'on le voit en vidéo, que ça se voit déjà de loin. C'est vrai qu'en vrai c'est encore plus blanc parce que la vidéo a tendance à un peu jaunir. Donc je pense que vous verrez mieux sur les photos. J'avais aussi à vous dire que moi je vais acheter le Dentifist Crest parce que ça continue à entretenir tout ça. C'est pas la peine de le faire tous les mois. Une fois par an ça suffit. J'ai une amie qui le fait tous les deux ans et elle a des dents très très blanches. Je vous déconseille le coca, le café et le thé en tout cas. Que dire d'autre ? Alors moi je suis vraiment ravie, j'ai adoré parce que ça m'a énormément éclairci les dents. J'avais les dents vraiment pas top. J'avais les dents assez bien alignées mais pas très très blanches. Donc là-dessus c'est très efficace. Alors moi j'ai vraiment vu le résultat après 5 jours d'utilisation. Eux ils mettent 3, moi ça a été 5. Et comment j'ai connu Crest ? Alors ça a été grâce à une amie qui s'appelle Lou donc qui est dans ma classe à qui je fais de gros bisous si elle me regarde. Et grâce à la vidéo de Nathameli qui m'a aidée à sauter le pas parce que ça m'a rassurée.